Puis c'est une organisation terroriste dont on parlait moins avec le conflit à Gaza. L'État islamique a revendiqué l'attentat à la bombe mercredi en Iran. 80 morts en marge d'une cérémonie, hommage au général Qassem Soleimani, connu de son vivant notamment pour sa lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Une attaque sanglante qui rappelle que la menace État islamique n'a jamais vraiment disparu, comme l'explique le journaliste spécialiste du Moyen-Orient, Wassim Nasr. Les théâtres d'activité de l'État islamique sont toujours les mêmes. Ils ont perdu le califat territorial en Syrie et en Irak, mais ils ont réussi à s'exporter partout ailleurs. L'activité de l'État islamique au niveau global est toujours en cours. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à l'Iran de cette manière, avec des kamikazes. Il y a des attaques récurrentes en Afghanistan toutes les semaines. Ils ont revendiqué aussi une attaque contre l'armée syrienne dans l'Est syrien il y a quelques jours. Donc ça continue, on en parle moins parce que ça concerne moins. La menace concerne moins les pays occidentaux, mais elle est toujours là. Les propos recueillis par Antoine Bienveau pour Europe 1. Et dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine va poursuivre aujourd'hui sa nouvelle tournée au Moyen-Orient. Anthony Blinken qui va plaider pour une augmentation immédiate de l'aide humanitaire à Gaza, selon son porte-parole. Merci. Merci. Merci.